C'est les deux déjà. Oui on a appris ça, on a regardé ça la fin de match dans le bus, il n'y avait pas trop de suspense parce que Dijon avait quand même pris pas mal d'avance sur Chalon mais oui c'est un soulagement et le soulagement c'est d'avoir battu Chalon deux fois, une fois là-bas, une fois chez nous, d'avoir une victoire et le panier-vérage donc effectivement Dijon a fait ce qu'il avait à faire à Chalon mais nous on avait fait ce qu'on avait à faire avant également et oui c'est un soulagement parce qu'on avait relevé le challenge avec Manu Brochot en se disant qu'on allait essayer de maintenir la chorale dans l'élite, on ne pouvait pas savoir que ça allait être aussi difficile avec les blessés, avec le covid, mais le covid c'est pour tout le monde mais les blessés c'était surtout pour nous cette année voilà donc on a souffert énormément et oui extrêmement soulagé de pouvoir surtout et c'est ce qui m'intéresse moi repartir d'une page blanche et travailler pour l'avenir et travailler surtout pour éviter des sueurs froides et des battements cardiaques aussi élevés que ce qu'on a pu connaître cette année. C'est ce que j'avais dit depuis le début, des fois je me trompe pas, des fois je me trompe pas, j'avais dit que nous c'était un paramètre très très important de la réussite contrairement à ce qu'on peut voir à Levallois, Monaco ou autre et effectivement battre Monaco ici avec le public, battre Monaco ici et battre Chalon ici avec le public, je ne suis pas certain qu'on ait fait ces résultats sans public voilà donc c'est extrêmement important pour nous et c'est surtout extrêmement important de ne pas tricher avec ces gens là qui sont venus nous soutenir dans les moments qui n'étaient pas spécialement les plus faciles et voilà moi j'ai qu'une envie c'est encore une fois c'est donner du plaisir aux gens, j'étais malheureux et pas bien parce que je craignais, je n'avais pas de crainte de la descente mais je craignais certains matchs et en particulier les matchs contre les équipes mal classées, là je pense que demain on fera un bon match même si on perd ou peu importe mais moi ce que je veux c'est que les gens voient du spectacle, donner du plaisir aux joints et puis essayer de redonner un petit peu de ce qu'ils nous ont donné pour nous permettre de battre Monaco et Chalon. Je vais te dire ça va être le premier et je dirais pratiquement seul match de la saison où je vais arriver tu verras avec le sourire et avec une envie de faire du beau jeu et d'essayer de faire du beau jeu face à des meilleures équipes du championnat et surtout d'essayer de faire plaisir et contenter ceux qui n'ont jamais tourné le dos et tourner le dos c'est pas le terme parce que personne n'a tourné le dos mais surtout récompenser ceux qui ont fait passer les intérêts du club à leurs intérêts personnels parce que tourner le dos c'est une mauvaise phrase parce que personne n'a jamais tourné le dos personne n'a jamais lâché à la Corale de Rouen parce qu'on était vigilants là dessus mais par contre certains ont confondu quelquefois leurs intérêts personnels avec les intérêts du club et pour moi il y a et surtout à mon âge et surtout maintenant je dirais moi il n'y a que les intérêts du club qui comptent moi mes intérêts personnels ne comptent pas donc je veux juste essayer de faire grandir ce club avec une organisation et une hiérarchie et si tu veux sur ce dernier match je voudrais essayer de récompenser ceux qui ont été honnêtes et descend avec nous toute la saison il y en a il y en a beaucoup mais il y en a aussi quelques-uns qui n'ont pas aujourd'hui